Excellences, M. le Président Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, Co-président du Forum sur la coopération chino-africaine, Chers amis, Excellences, M. les chefs d'État, Chers frères, Excellences, M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, M. Moussa Faki Mohamed, Président de la Commission de l'Union africaine, Chers frères, Mesdames, Messieurs, Les ministres et chefs de délégation Venus d'Afrique et de Chine, Bonsoir à vous, Président Xi, Et bonjour à tous nos autres amis participants à la rencontre en mode virtuel ou ici présents à Dakar. Au nom du Sénégal, je souhaite la bienvenue aux délégations venues prendre part à la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération chino-africaine. Nous sommes heureux d'accueillir cette importante rencontre trois ans après notre dernier rendez-vous mémorable à Beijing pour raffermir davantage la longue tradition d'amitié chino-africaine, une tradition d'amitié cordiale et de partenariat dynamique. Je me réjouis de co-présider cette cérémonie d'ouverture virtuelle en compagnie de notre ami le président Xi Jinping alors que la République populaire de Chine vient de fêter le 25 octobre dernier le 50e anniversaire du rétablissement dans ses droits légitimes de membres des Nations Unies. J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Xi et au peuple chinois ami et redit notre attachement sans réserve au principe d'une seule Chine. Au nom du président Xi et à mon nom personnel, je remercie les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Abdel Fattah Al-Sisi, Azali Assoumani et Matamela Cyril Ramofosa ainsi que le secrétaire général Antonio Guterres et le président de la commission de l'Union africaine Moussa Fakim Ahmed pour avoir répondu à notre invitation. Il y a 21 ans, l'Afrique et la Chine décidées à renforcer et porter leurs relations historiques à un niveau supérieur avaient établi le FOCAC comme nouveau cadre de partenariats formalisés, solidaires et mutuellement bénéfiques. Depuis lors, nous avançons main dans la main de façon pragmatique et efficace comme en témoigne l'intensification de nos échanges commerciaux, les investissements et les nombreuses réalisations au titre de nos différents plans d'action. Mais nous voulons aller plus en avant dans notre ambition commune de parvenir à une prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. C'est le sens du thème de la 8e conférence ministérielle du FOCAC approfondir le partenariat chino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Et la lutte abitoyable pour la scurrice. Cette conférence se tient à Dakar, capitale de la République du Sénégal. Le choix porté sur le Sénégal, pays agrofitalisté et légendaire d'Akeranga, on offre toute l'Afrique continent d'espoir et d'opportunités de coopération stratégique au regard des normes vers ressources naturelles dont elles disposent. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude au président du Sénégal, mon cher frère Matisseal, pour l'accueil chaleureux qui est réservé aux participants et les facilités mives vos valeurs, disposition en vue du succès et du grand rendez-vous de l'histoire entre les peuples de l'Afrique et de Chine dans ce contexte particulier de la pandémie de COVID-19, l'une des crises sanitaires les plus meurtrières que l'humanité est produite. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les participants, le thème de cette huitième conférence est « Approfondir le partenariat chino-africain et le droit d'être en durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée in Afrique dans la nouvelle ère. » La précise le choix qui nous permet par un dialogue constructif et sincère de jeter un regard sur le chemin parcouru pendant 21 ans et de définir les principales orientations de la coopération chino-africaine pour les trois années à venir afin de la rendre plus bénéfique à nos peuples respectifs et de renforcer la solidarité entre les parties prenantes face aux défis majeurs à relever dont le développement socio-économique. l'Afrique a également besoin de solidarité et de soutien pour mettre fin au conflit et aux problèmes complexes de sécurité et de gouvernance auxquels elle fait face. les insurrections les coups d'état et les tensions sont des symptômes des signes avant-coureurs des dangers qui se profilent faute d'accès aux services sociaux essentiels aux filiers de sécurité et aux fruits de progrès économiques pacifiques. Tout en distinguant le rôle joué par la Chine je lance aujourd'hui aussi un appel à la communauté internationale dans son ensemble afin qu'elle apporte un plus grand soutien à l'Afrique pour le redressement post-Covid-19 pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ainsi que pour un développement durable et pacifique. Comme je l'ai souligné dans mon rapport consacré à notre programme commun nous devons faire preuve de solidarité mondiale et trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble. Cela passe par un multilatéralisme plus fort et plus inclusif et une coopération élargie et élargie pour relever les défis complexes qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Ce forum en est un excellent exemple et je salue votre engagement chinois et africain à renforcer les partenariats dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2030 et de l'agenda de 1063 de l'Union africaine. La priorité absolue doit être de mettre fin à la crise du Covid-19. Dès lors, j'encourage l'établissement des partenariats qui permettront de faire un bond en avant dans la livraison de vaccins aux millions d'Africaines et d'Africains qui sont toujours privés de cette protection élémentaire mais salutaire. Je vous exhorte également à prendre des mesures audacieuses pour faire face à l'urgence climatique grandissante qui accentue la faim et l'insécurité alimentaire sur tout le continent africain. Nous devons continuer de travailler ensemble pour promouvoir le développement économique et l'amélioration des niveaux de vie et intensifier les efforts visant à promouvoir des économies résilientes et durables en Afrique qui puissent contribuer à la paix et à la sécurité et à l'épanouissement des droits humains. Autrement dit, il faut investir à la source dans le capital humain. Les populations ont besoin de services publics fiables, équitables et inclusifs, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection sociale qui les aideront à se prémunir contre les chocs externes tels que le COVID-19 et le dérèglement climatique. L'accès à un financement adéquat pour le développement peut changer la donne. Je salue l'engagement pris à l'occasion de ce forum en faveur d'un avenir plus vert, plus passif et plus prospère et pour la Chine et pour le peuple d'Afrique. Le temps de la conférence d'aujourd'hui approfondit le partenariat Chine-Afrique et promouvoir le développement durable pour construire une communauté Chine-Afrique avec un avenir partagé dans la nouvelle ère traduit parfaitement les espoirs plantés par nos gouvernements et nos peuples dans notre partenariat stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure actuelle, l'Afrique fait face à deux défis majeurs qui conditionnent son recouvrement de la pandémie et son développement, à savoir la santé et les infrastructures. En ce qui concerne la santé et la lutte contre la COVID-19, l'Afrique et la Chine se sont donné la main pour combattre le virus. Le sommet extraordinaire Chine-Afrique du 17 juin 2020 sur la solidarité contre la COVID-19 s'est tenu avec succès et a donné lieu à de nombreuses actions concrètes. La volonté de la Chine de transférer son savoir-faire en matière des fabrications et des productions de vaccins en Afrique est très appréciée par l'Union Afrique. L'urgence aujourd'hui pour le continent est bien entendu de faire face de manière efficace à la propagation du virus avec tous ses variants dont les derniers au micro et la production et l'accessibilité des vaccins. Je voudrais à cet égard saluer ces belles lances de solidarité entre la Chine et le continent africain. Le président Sidi Kyi vient d'annoncer 1 milliard de doses dont 600 000 citements au continent africain. Qu'ils soient remerchés. Je voudrais aussi exprimer la solidarité de l'Union africaine avec les États de l'Afrique australe injustement stigmatisées du fait de la découverte du nouveau variant. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me semble important de rélever les conséquences socio-économiques de la COVID-19 sur le bien-être de nos populations et souligner la nécessité des investissements conséquents et le traitement de la dette qui pèse sur les économies de nos États membres. Nous apprécions à neige juste valeur les efforts accomplis notamment par la Chine dans le cadre du G20 ainsi que ceux de la Banque mondiale, du FMI et des autres partenaires. A ce titre, l'allègement des dettes littérales de la Chine reste une priorité pour l'Union africaine. Les efforts importants que la Chine a déployés pour soulager les économies africaines du poids de leurs dettes bilatérales sont louables et méritent d'être saluées. Il est dépendant indéniable comme le relève de la Banque mondiale qu'elle déficie des financements de l'ordre de 290 milliards de dollars pour le contenu qui n'existe de façon préoccupante. C'est tous les sens de mon appel à la Chine pour qu'elle résolve ses efforts tendant à multiplier les mesures susceptibles d'alléger ses foires d'eau pour des économies nationales déjà fortement affectées pour certaines par les menaces adaptées à la sécurité. Beaucoup d'établissements à l'instar du Sahel consacrent en effet une part importante des budgets nationaux aux défenses sécuritaires. Je voudrais remercier le président Xi Jinping des mesures annoncées en faveur de l'Afrique à ce sujet. Nous, c'est un grand partenaire sur lequel, en tout cas, vous l'avez même senti là-bas, nous comptons beaucoup. Il y en a qui cherchent à diviser un peu la Chine et l'Afrique et patati et patata, mais nous ne sommes pas pour ça. La Chine est un grand partenaire pour nous et nous espérons qu'elle va continuer comme elle a commencé et nous avons beaucoup d'espoir dans ses actions. Oui, donc c'est ça la Chine. Merci. Voilà. How do you?